Musique Communiquer de mariage C'est un événement d'Etat Il s'est promis pour le 1er avril Avec la formation Yelen Allez prépare déjà tes fringues Parce que la fête sera dingue Passion du Niger A la conférence ouest-africaine Sur la grippe aviaire TNBFM à Zander Sur 98 MHz Merci infiniment à toutes les femmes Qui nous envoient des recettes A tous ceux qui nous kiffent Alors pousse le cœur à fond Pour que mon message Inonde les transistors La liberté d'expression doit s'affirmer Magique radio pour cracher mes idéaux Ne ferme pas mon micro C'est mon instrument pour démystifier Et les infours Et les infours Et les infours Leola Ne ferme pas mon micro Probe わか MORай che La radio ici, en fait je dirais que c'est nécessaire, puisque tout se passe à la radio. Si vous voulez des informations, le quotidien, si vous voulez vous distraire, c'est toujours la radio. Ce qui fait que chaque personne possède un petit post radio pour écouter. Il y a toute personne qui aurait rencontré, vu ou hébergé un enfant de 5 ans, celui-ci d'étain clair, vêtu d'une chemise noire et d'un pantalon blanc, répondant au nom de Yusufou Ali, ayant quitté le domicile ici à Talaïe, 50 mètres, et bien vouloir le conduire à la radio en Rouhanie. Naissance, monsieur Mohamedou Kaou et madame Salamadou, on la joie de vous faire part de la naissance d'un garçon, oui, dans leur foyer. Le baptême auquel vous êtes cordialement invité, aura lieu un charla, le jeudi 9 mars 10, à Turodi. Elle s'achève la rubrique consacrée aux alliés communiques. Merci de nous avoir suivis. Veuillez bien garder vos positions d'écoute à 12h30. Regards soutenus et pointus quant à l'actualité nationale et internationale. ailleurs, on va animer. C'est dans quelques instants, nos programmes se poursuivent. ... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Allez, prochaine ligne, allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô. 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 Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Des difficultés ce soir avec nos lignes. Allô. Allez, a pas de souci. Nous partons quand on en une jécule crée du cœur. 73, 75, 75, 73, 75, 74. Un cœur qui sourit en a passé qu'il l'essivre. bonsoir vous allez bien alors à qui je l'honore c'est la princesse tiffa la star tiffa alors qu'est ce que tu penses également de cette manière par laquelle la grande sœur est passée en tout cas pour lui dire que vraiment il n'a peut-être pas de sentiment pour le monsieur là elle aurait peut-être pu l'approcher et lui dire la vérité oui qu'est ce que tu penses de cette manière moi je vois que c'est qu'elle a fait c'est pas du tout bien et maintenant que la petite sœur a commencé à aimer les gars elle veut pas que sa petite sœur l'aime non ou bien c'est pas ça oui bien sûr non elle n'a pas du tout raison et moi je conseille à son copain de garder la petite sœur parce que dans la religion même c'est correct ou bien ok d'accord tiffa ok c'est noté merci d'avoir rappeler oh allez on dit à bon sur nos amis de dar et salam qui nous appellent pour nous encourager merci ça fait plaisir allez on dit quoi le domino on dit quoi également l'homme en système et vous Merci à Nafisa. Allez, merci bien à Biba, à Ami, à Hariyatou, à Zeyna, à Khadiza et à Ramadou depuis la Darwest Connection. Merci pour la fidélité du fond du cœur. Si Jacques Chirac a apporté aujourd'hui son soutien aux réformes en cours dans le pays, rappelant que j'ai de timides réformes démocratiques. Ainsi, les Saoudiennes, qui n'ont juste pas le droit de conduire et restent victimes de nombreuses discriminations, ont tout de même pu participer aux élections des chambres de commerce et d'industrie de Jeddah. L'hiver, qui n'en finit pas en France, d'importantes chutes de neige ont entraîné de très fortes perturbations, en particulier dans les Alpes, le centre et l'est du pays. Dans les Alpes, 2600 vacanciers bloqués par la neige n'ont pas pu accéder aux stations de ski Savoyard. Elles ont été hébergées par la mairie de Bourg-Saint-Maurice. Merci d'être avec nous. Il est très précisément 18h10 dans quelques instants. Les sports. La radio, c'est un peu magique parce que on regarde des trucs qui se passent jusqu'aux États-Unis. Nous, on n'est pas aux États-Unis, on est au Niger et on arrive à savoir tout ce qui se passe aux États-Unis, en France, Allemagne, tout, partout dans le monde, jusqu'à la Mecque aussi. Oh ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? à l'édifice, je n'ai pas le temps pour le régler. Et parce que toute vérité qui divise est mensonge, et tout mensonge qui uni est vérité. Alors ce câble au maximum, c'est la fièvre du vendredi soir ce soir. Allez, câble-toi, c'est sur TFM 98. La révolution des radios privées, là ici, ça a marqué tout le monde. Ça a fait comprendre aux Nigériens la démocratie, la libre pensée. Et je crois que tout ça, c'est la radio qui a amené ça. La révolution de la revue, 17h18, mesdames, messieurs, bonjour. Au Niger, la pluralité des opinions a pris naissance à partir de 1990 à la faveur de l'avènement de la démocratie avec la création aux côtés des médias publics, de la presse privée et des radios, surtout, en effet, dans un pays où le taux d'analphabétisme reste très élevé, 84% de la population en 1992. La radio demeure le média le plus accessible aux populations. Du coup, les radios privées se révèlent être les principaux canaux par lesquels les acteurs sociaux expriment leurs opinions et s'adressent aux citoyens. Comment ces radios arrivent-elles à fonctionner ? Quel rôle joue-t-elle dans le débat démocratique nigérien ? Comment vous arrivez à fonctionner ? La radio, quand même, ce n'est pas quelque chose de facile dans un environnement ou dans un pays où la pauvreté s'est installée. Vous le savez, pour moi, les radios privées au Niger, les volets kahinkahans, on n'est pas soutenus par l'État. On n'a pas vu un copain jusqu'à présent depuis la création des radios qui soit tombé dans les caisses des radios privées. Et là, vraiment, c'est une défaillance de l'État du Niger. Vous le savez, ça fait dix ans seulement que les zones ont été libéralisées au Niger. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut produire des miracles. On est une démocratie encore naissante. On ne peut pas que tout marche très bien. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même une certaine évolution parce qu'aucun journaliste encore n'a été tabassé. Aucun journaliste n'a été violenté dans l'exercice de son métier. C'est donc ici que s'arrête cet entretien. Au revoir et à très bientôt sur la fin. Voilà, merci.